Bienvenue à tous sur Tezo Morrowind, et oui je me relance sur Tezo car je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée mais j'ai voulu rejouer. J'ai tout simplement regardé un petit peu les nouveautés qu'il y avait dans le jeu, et puis je me suis rendu compte que le jeu se rapproche un petit peu plus de l'expérience Header Scrolls que je connais. Donc c'est parti, c'est pour ça que je vous propose ce gameplay, donc on va s'attaquer tout simplement à la quête principale de Morrowind, comme ça ça fait une petite vidéo de temps en temps, entre deux, voilà, bienvenue. Donc on va examiner cette lettre. Mon très cher ami, j'ai été agréablement surpris que vous voyagez en faveur d'Eufel, je sais pas comment on prononce, cette nouvelle aventure vous conviendra, et je sais que vous vous ennuyez chez vous, peut-être, c'est pour ça que je joue. J'ignore ce que vous attendez à y trouver, mais permettez-moi de vous dire que je connais la terre des Dois-de-mer. Le chef lieu régional est la ville de Vivek. J'ignore votre point de vue sur les dieux et autres, mais un membre du tribunal, les dieux vivants des Dois-mer, résident dans cette cité. Le seigneur Vivek lui-même, il y possède un grand palais. Vous accosterez sans doute dans le village de Seida, Nen. Si mon voyage fut représentatif des habitudes, l'endroit est assez plaisant, mais la quantité de contrebandiers et d'esclavagistes qu'on y croise est quelque peu dérangeante. Et attendez de voir, les tours d'Alvani, elles poussent. Comme des champignons géants, c'est remarquable. Quoi qu'il en soit, profitez bien de votre séjour parmi les Dois-mer. J'espère vous voir lorsque vous serez de retour sur le continent. Bon voyage ! Voilà. En fin de journée, c'est pas top de lire comme ça. Ça fatigue. C'est le voyage que nous avons partagé, mon ami, vers Vardenfell et ses nouvelles opportunités. Salut ! J'ai encore cette lettre, le message d'une maîtresse. Pas la peine de nier ou de confirmer, nous avons tous nos secrets. Je me demande ce que Vardenfell nous réserve. Vardenfell. Je n'arrive toujours pas à prononcer. Il est en forme, lui. Ouf ! Celui-là est en vie, Mario. Ah, donc on commence vraiment. Vérifions si tous vos membres sont intacts après ce mot d'élèvrage. D'accord, donc on va tester nos déplacements. C'est bon, les jambes, tout roule. En avant, en arrière. Sinon, on va regarder notre personnage. On peut pas. Pas encore. Donc on va parler... Ah oui, maintenant. Regardez, j'ai mis complètement un personnage aléatoire. J'ai juste choisi sa coiffure, qui est en mode spaghettite. Donc j'ai pris un Khajiit et j'ai pris un Lab Noir. Donc il y a un petit peu le personnage furtif, assassin. Dans les Tezo. Personnage, la classe de personnages, plutôt. Si je me trompe pas. Capturé par des esclavagistes. Quelle horreur. Mais au moins, nous sommes encore en vie. Allez-y. Naryu veut vous parler. D'accord, on y va. Au revoir, beau gosse. On va fouiller un petit peu les alentours. D'accord. Donc on était vraiment en prison. Je ne sais pas du tout où on atterrit. Peut-être sur notre île annexe. Pour commencer ce tutoriel, je pense. Utilisez les ateliers d'artisanat dans les grandes villes pour débloquer la possibilité de fabriquer des objets. Il existe six différents artisanats à maîtriser et vous pouvez apprendre les six en même temps. J'ai vraiment du mal à lire aujourd'hui. C'est la fatigue. J'ai les yeux qui sont explosés. Mais je fais quand même ma gameplay. Je suis juste de fou. Vardenfell. Voilà. J'arrive à prononcer. Oui, ça serait bien, effectivement. Une femme avec un cadeau, avec des surprises. Vous avez été capturé par des esclavagistes au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Vous vous êtes peut-être cogné la tête lorsque votre bateau a fait naufrage sur la côte de la Médancolie. Les esclavagistes ont attiré votre navire avant de faire leur choix parmi les survivants. D'accord. Vous travaillez avec les esclavagistes ? Les esclavagistes ? Moi ? Non. J'ai prêté allégeance à d'autres personnes. Disons simplement que je suis là pour vous aider à vous enfuir d'ici. Ah, ça c'est bien. Vous pourrez alors reprendre ce que vous faisiez avant le naufrage provoqué par ces maudits esclavagistes. Je faisais quoi avant ? Alors comment nous tirons-nous d'ici ? Pas si vite, héros. Je veux être sûre que vous sachiez vous débrouiller au pouvoir. Voilà, j'ai prononcé. Ouhou ! Tout le monde ne se remet pas aussi vite après avoir frôlé la mort. Moi si. Alors, d'accord. Testons mes talons au combat. Reprenons les bases du combat. Oui. Allez. C'est parti. Donc euh... Frappez-moi. Je veux savoir ce que vous pouvez faire. Ça c'est rare les femmes qui vous disent frappez-moi. Mais on va y aller hein. Voilà. Voilà. Voilà, tiens. Hop là. Attends, j'ai un problème. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Continuez comme ça. Ah. Je suis pas doué là, hein, pour le combat. Voilà. C'est bon. Une belle bugne. Donc, tac, tac. Voilà. D'accord. Ça c'est le contre. Ok. Pourtant je le vise bien. Ah voilà. C'est bon. C'est bon. Ça part d'un coup, tout d'un coup. Il est beau. Mon kajit avec sa coupe spaghettis. Certes. Donc, de quoi avez-vous besoin ? Sûrement, oui, pour crocheter. Qu'allez-vous faire pendant que je m'en parle d'équipement et de la clé ? Non, on s'en fout. Nous avons un crochet. Pourquoi s'embêter avec la clé du portail ? Bon, non. Ça c'est con comme question. Comment remarque ? D'accord. Si je le sais, bien sûr. Il me faut juste une preuve pour satisfaire mes supérieurs. Ne vous inquiétez pas. Je suis sûre que nous aurons les choses en main lorsque nous nous reverrons. C'est parti. Je vais m'équiper alors. C'est parti mon kajit. Avec la coupe spaghettis. C'est plutôt des nouilles presque. Donc, on y va. Donc, M pour voir la carte. Ah ouais. Comme j'en étais sûr. On est dans une île complètement à part de l'île principale de Morin. Vvardenfell. Voilà, je vais le dire. Vvardenfell. Vvardenfell. Des fois, j'ai du mal. Dès que c'est trop compliqué. Dès qu'il y a trop de lettres qui me semblent bizarres. Et pas familières plutôt. J'allais dire familier. Tout est bizarre. C'est comme ça. En tout cas, l'environnement, il est très sympathique. C'est le même environnement qu'on retrouve dans Morin, évidemment. Et aussi, bien sûr, dans l'extension de Skyrim, Dragonborn. Donc, c'est un joli paysage que j'aime bien. Avec ses petits champignons. Gigantesques. Donc, on est go. Pour l'instant. Je ne sais pas si on peut aller en mode furtive, déjà. Ah oui, c'est comme ça. J'ai joué un peu vite fait, en fait. Mais surtout avec Fantastique Lulu. Mais sinon, au niveau gameplay solo, je n'ai pas tellement joué, en fait. C'est vraiment avec vous que je vais tester cela. Je commence à employer des mots de malade. Enfin, c'est vraiment pas mon style. Du pain, non, ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas ce qu'il y a dans le coin. Une bouteille. Non. Bouf, bouf. Bouf, bouf, bouf. Ah, il est là. Donne-moi ton matos. Donc, maintenant, c'est bon. On a la tenue. Donc, on va s'équiper. Parce que pour l'instant, on a une tenue un peu dégueulasse, quand même. Donc, ouais. Équipé. Voilà. Je n'ai pas encore l'habitude. Ah, elle est quand même classe, cette tenue d'esclavagiste. Je trouve que ça me va bien. Esclavagiste. Ah, on va fouiller. Ah, voilà. Des éléments utiles. À revendre. Faire notre business. Notre gagne-pain. Ouais, gagne-pain. Ah. Oh, putain. C'est nul. Attendez, on va quand même... Ah, il y a l'épée à attraper. J'ai remarqué que c'est quand même plus agréable de jouer, en fait, à la troisième personne, plutôt qu'à la première. Pour se... Aimer bon. Alors que dans Skyrim, c'est plutôt agréable de jouer à la première personne. Voilà. C'est bon. On a l'épée. On va juste fouiller au sous-sol pour voir s'il y a quelque chose d'utile à ramasser. Ah ouais, ça c'est bon, ça c'est bon aussi. Une petite armure pour débuter, c'est pas trop mal. Un bouclier. Ouais. Je suis descendu pour fouiner un petit peu quand même. Là, c'est fermé, ok. C'est juste de la déco. Et là, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a ? Je vais trop vite. Putain, j'ai pris de la drogue. Non, je suis comme... Donc, en tout cas, je suis fatigué. Ah oui, des brassards. Ah là, j'ai quand même une belle armure, là, je pense. J'ai quelque chose d'assez potable. En tout cas, j'ai même déjà une armure à vendre. Ah, encore un petit casque, là-haut. Etagère, peut-être que je vais gagner de l'XP. Non, même pas. Ah, 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 une dague. Ouais, 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 quelque chose de vraiment inutile. Ah, des pièces, ça, j'adore. L'argent, l'argent, c'est pour moi. Alors, c'est bon, c'est bon, on peut y aller. On y va, mon Khajiit. Let's go pour l'aventure. Maintenant, il nous manque plus que... Ouais, d'accord, on a s'armer de l'épée. Elle est où cette épée ? Misère, misère. Elle est là, équipée. Boum. Voilà. Ah. Une baston. Yeah. On s'en fout, de toute façon. Voilà. Oh. On vient à peine commencer. On monte déjà le niveau. Trop fort. Voilà. Je ne l'avais même pas vu, il est caché où, le mec ? Ce n'est pas celui-là qui s'est réveillé ? Non. Celui-là, il est complètement bourreux. Je ne sais pas ce qui se passe avec lui. En tout cas, voilà. Donc, on peut améliorer notre personnage. Je ne suis pas trop encore au poids concernant ça. Je suis vraiment un novice, hein, sur ce jeu. J'ai des petits souvenirs lointains. Quand il est sorti, je crois qu'il est sorti déjà en 2014, hein, ce jeu. Et au début, je n'avais pas vraiment apprécié parce qu'il était très aligné de l'expérience que je connais d'Header Scrolls. Et puis, au fur et à mesure, au fur et à mesure des années, il s'est tout simplement amélioré et il ressemble de plus en plus à un Tezo en solo, voilà. J'ai vraiment du mal aujourd'hui à parler. Pourquoi j'ai fait de vidéo aujourd'hui ? Je ne sais pas. J'ai rempli. C'est comme ça. Des fois, je me lance. Je suis fou. Donc, on va augmenter la vigueur tout simplement. Voilà. Défoncer les points. Tac. Ensuite, donc, on va acquérir de nouvelles compétences. Donc, là, vous avez un petit aperçu de l'ordre de compétences un petit peu différent de tout ce qu'on connaît. D'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme compétence spéciale ? Au niveau des armes, il y a quoi ? C'est quoi ? Un hyper que deux. Oui. Un hyper que deux. Ouais. Cool. C'est bon. On l'a. Voilà. On a une compétence spéciale d'armes. Donc, ça, c'est pas trop mal. Ça va être très utile pour le combat. Un baston. Un baston. Euh... Bref. Très, très, très présenterie. Présenterie. Présenterie, plutôt. Ah là 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 là. J'espère que vous allez aimer quand même ce gameplay parce que là, ça part en... En vrille. C'est vraiment là, en mode old school, on enregistre, on y va, on prépare rien et puis voilà. Bah, des fois, c'est un peu plus sympa aussi. Ça change, les vidéos préparées. Mais ne vous inquiétez pas. De toute façon, je vais vous refaire des nouveaux modes. Euh... J'ai entendu quelque chose ou c'était moi qui hallucinais. Bon, bref. Pour l'instant, pas de danger particulier. On va essayer de faire une petite attaque furtive. S'entraîner un petit peu au niveau de la furtivité. C'est pour ça qu'on a pris ce personnage quand même, hein. Euh... Alors... On va voir, on va voir, c'est tout doucement. Tranquille. Tranquille et dynamic. Voilà. Ouh ! One shot, hein. On a tué un petit dinosaure, là. Je ne sais pas quelle espèce c'est. Parker. Comme j'ai dit, je suis vraiment un novice, hein. Les pros de ce jeu vont sûrement dire, ouais, c'est telle, telle bête. Moi, j'en sais rien. Oh, putain. Il a complètement disparu, là. D'un coup. Comme ça. Sans prévenir. Sans dire au revoir. Mais bah. C'est un petit peu salaud parce que j'ai l'impression que j'ai rien tué, quoi. Quand même. Moi, j'aime bien, quoi, des cadavres. C'est plus drôle. Plus drôle. Alors. Arrêtons nos sottises. C'est sûrement quelqu'un d'autre à des gommies ici. Il doit avoir sans bon... Ah. C'est quoi ce bordel ? Ah ouais, merde. Voilà. C'était quoi que j'ai chopé ? Un piège ? Ouais, je pense. Euh... Piège à voleurs. Comme un con. Je me suis fait avoir. Bravo, bravo, bravo. Ah là là. Ce gameplay part complètement en brille. À la one again. Moi, je vous dis. Alors. Comment on fait pour... Oh merde. Ça me rappelle. Vous savez ce que ça me rappelle ? Ça me rappelle vraiment. Oblivion. Et le système de crochetage d'Oblivion. Je détestais ça. En fait. C'était abominable. J'en ai aucune idée comment ça marche. Je vais m'entraîner. Ça c'est un gameplay 100% honnête. Je ne vais pas vous dire que je suis un monstre fou dans ce jeu. Mais non, pas du tout. Donc voilà. On va retrouver les prisonniers. La clé, on l'a piquée. Et puis, on est en route. Pour la suite. Vous pensez que j'allais vous dire un truc révolutionnaire. Mais non. C'est juste comme ça. Donc c'est parti. On court. Parce qu'on peut courir quand même. Je sais faire ça. Donc. Il est là. Yuki. Vous avez ce que voulait Nariu ? Les esclavagistes reviennent. Et nos plans ont changé. Nariu m'envoie vous retrouver avec la clé de la porte. Racontez-moi ce qui s'est passé. Nariu a envoyé un signal aux gardes de maison de Sedanin. Et c'est là que la corne des esclavagistes a commencé à retentir. Ils devaient être cachés à proximité. Et à présent, ils sont sur le chemin du retour. Nous devons nous dépêcher. Voici la clé pour t'échapper. Vous êtes un vrai rayon de soleil dans ma matinée embrumée. Oh oui. C'est ce qu'on me dit souvent. Je vais faire franchir le portail aux prisonniers. Et voir ce qui pourrait nous aider à quitter cette île. D'accord. Allez voir Nariu au point de vue. Puis retrouvez-nous au quai. Oui, oui, je veux voir Nariu. Je l'aime bien aussi, Nariu. Nariu, où es-tu ? C'est ma pote. Elle est là. Elle est cachée dans les buissons. Toujours aussi discrète. Je viens à peine de la connaître. Et oui, merci. Ah bon ? Un petit secret ? Qu'avez-vous à me dire ? Ah merde, c'est que ça. L'ordre que je porte me donne l'autorité légale de mettre fin au jour de ma cible. Sans hésitation. Je viens tuer le capitaine Zvatstar, chef de cette bande d'esclavagistes. Il est irrécupérable. Moi aussi, je veux devenir assassin. J'adore les assassins. Le meurtre, c'est ma passion. Parce que j'ai besoin de votre aide. Je peux tuer le capitaine. Et dix de ses hommes semblent fatigués. Mais leur navire est plus rapide et plus solide que tout ce dont disposent les gens des environs. Si nous ne le sabordons pas, il reprendra aussitôt son trafic. Sabordons ? Je connaissais pas ce mot-là. Saboter ? Ouais, je pensais ça. Pourquoi irais-je aider un assassin ? Parce que je veux devenir assassin. Ce n'est pas la gratitude qui vous étouffe, on dirait. Il est un peu con de personnage, quand même. J'ai prévenu ces danines. Mais personne n'arrivera à temps pour arrêter les esclavagistes. Avec votre aide. Nous pouvons les mettre au chômage. Sauver leurs prisonniers. Et couler leurs navires. Autrement, ces prisonniers sont comme morts. Que voulez-vous que je fasse ? Rassembler de la poudre inifère et des sels de feu sur les quais. Ils vous permettront de préparer une bombe incendiaire. Le feu détruira le navire et forcera Svatstar à sortir au grand air. Ou je pourrais le tuer. Nous nous retrouverons lorsque vous aurez le nécessaire. Ah, ça me plaît. Faire exploser des choses, ça me plaît. C'est parti. Donc, récolter des sels de feu. Des sels de feu. Et rassembler d'adapour de je sais pas quoi. Inifère. Voilà. Je crois que cette fois-ci, j'ai pas fait d'erreur en lisant les trucs. Il y a un progrès. Je crois que je me réveille enfin. C'était un petit peu relancer la machine. J'ai plus tellement l'habitude de faire des gameplays. Ça date. Ça date. Alors. Donc, à part des champignons et des ennemis, pas grand chose dans les environs. Donc, on y va en mode furtif. Ah, il y a un... Qu'est-ce qui se passe ? Elle est en train de tuer tout le monde sans moi ? Tu m'as même pas invité ? Connasse. Non, il faut pas que je dise de gros mots. C'est méchant, c'est méchant. D'accord. Secourir. Voilà. Tu me dois la vie maintenant. Et ta femme. Le mec, il prend directement sa femme. Bon, il n'a pas l'air d'avoir de l'argent. Donc, je prends ce qu'il y a. Je peux le prendre aussi, lui. Bon, j'en fous. Il m'a détecté, de toute façon. Hop là. Il faut que je teste mon nouveau skill. Voilà. Percut. Voilà. Très efficace. Ouh, joli. Alors, qu'est-ce que... Il n'y a rien à récupérer ? Non ! À quoi ça sert de tuer quelqu'un ? Arnaquer. Rembourser. Non, je déconne. Ah, celui-là. Il a l'air d'une cible fasteuche. Voilà. Enfin. De l'or. C'est l'or de choper l'or. C'est la fin de journée. C'est la fin de journée. C'est la fin de journée. Pardonnez-moi. Là, il y a l'impression que je danse. Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-lu. Tu-tu-tu-tu-tu-tu-lu. Je pars en vril. Complètement en vril. Avril. Ah, j'ai libéré des esclaves. J'adore libérer des esclaves. Je suis libérateur. Voilà. Allez, attaque spéciale. Bam ! Bam ! Dans les dents. Ah, je suis trop doué pour ça. Viens que je te libère. voilà grâce à ça je vais gagner des bonus ça va devenir mon armée prochainement je crois que j'ai loupé quelque chose non oui 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 effectivement je loupé quelque chose attendez 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 il y en a deux genre il ne m'a pas entendu de ça voilà c'est bon je suis trop fort voilà c'est bon ah il y a un autre qui m'a aidé ok c'est parti les sels de feu ils sont là qu'est ce qui se passe là qu'est ce que tu veux voilà boum boum voilà pas mal cette attaque quand même que j'ai que j'ai choisi efficace alors les sels de feu c'est fait allez c'est parti on va aller saler ce bateau ah ah faut que j'arrête j'arrête promis j'arrête blague de merde voilà ça c'est réglé plus avec quelque chose de pas utile du tout mais il est encore là ça respawn tout le temps j'ai l'impression de recommencer tout le temps bon c'est pas grave je peux toujours rattraper des nouveaux items donc ça va très très bien voilà donc c'est bon on va finir cette mission on va pas passer la journée quand même donc c'est parti on va mettre le feu dédicace à johnny allumez le feu non franchement il faut que j'arrête j'arrête je n'ai dit plus rien je joue voilà voilà ouais un bateau qui explose on y va c'est parti mêlez vous à l'équipage les esclavagistes ne vous feront peut-être pas on s'en fout on est prêt pour la baston et utiliser la bombe à son dière je pars chercher le capitaine maintenant saloperie de ragnard j'aurai ta peau moi je bloque pas j'attaque je m'en fous de la défense moi je fonce voilà on va mettre cette bombe où ça où ça mettre la bombe voilà c'est parti il y a personne qui surveille en plus voilà balance cette bombe et on est bon on se casse maintenant il y a le capitaine d'accord bravo bravo je sers à quoi si tu fais tout boulot à ma place bon c'est parti c'est pas grave on saute vous avez aimé ces effets sonores non il faut vraiment que je me calme donc voilà nous revoilà ailleurs maintenant de nouveau on fait que ça dormir c'est réveiller dormir c'est réveiller catastrophe hein vous avez recouvré la raison discutons oui alors vous me dites ce que vous faisiez sur ce navire esclavagiste ils m'ont capturé et j'essaie de m'échapper quel est cet endroit c'est la ville portuaire de Sedanin sur l'île de Vardenfeld nous vous avons sorti de la carcasse en flamme d'un navire d'esclaves près de l'île de la falaine embrasée si vous ne faites pas partie des esclavagistes pourquoi êtes-vous habillé comme eux ? oh bah c'était carnaval hein non nous étions déguisés pour tenter de nous échapper du bateau nous ? je laisserai le gouverneur Salvi démêler tout cela elle veut vous voir ne la faites pas attendre je vais aller parler au gouverneur Salvi venez avec moi en tout cas le début de Morwin c'est Girl Power il n'y a que des gonzesses mais c'est pas trop mal ça change une gonzesse gouverneur une gonzesse assassin c'est bien on est vraiment en mode Girl Power allez c'est parti il est trop long l'autre bâton dans le cul hop là faut que j'arrête de faire des effets ça c'est débile et ça ne sert à rien c'est quoi ce bordel ? il y a déjà une baston là ? d'accord ok mais je peux pas tuer ? oh j'ai rien compris je ne comprends rien je suis à la remasse bon on va parler au gouverneur on va arranger la gouverneuse plutôt en tant que gouverneur de cette région j'ai besoin de réponses nous vous avons trouvé dans les débris d'un navire esclavagiste et nous avons trouvé une cassette à votre nom dans une autre épave je vous rendrai cette cassette si vous me dites la vérité d'accord j'ai aidé un agent de la Morag Tong elle avait un contrat pour assassiner le capitaine esclavagiste d'accord comme ça direct pas facile hein bon mon charme n'a pas eu son effet alors accomplir la quête voilà par contre la quête sera pour la prochaine fois les amis on attendez on va aller dans un endroit tranquille pour faire un beau finish et tout et tout le tralala vous voyez un truc comme il faut comme à vraiment comme à l'époque on se trouve tout bientôt donc pour la suite de notre aventure sur Morwin donc à tout bientôt et à la prochaine vidéo tout est à vendre absolument tout si j'avais une soeur je la vendrais sur le charan si vous vendez votre belle-mère je vous l'achète je plaisante bien sûr merci et à l'avoir regardé cette vidéo